Au niveau le plus bas de la forêt, dans l'humidité, évoluent les créatures les plus étranges. Celle-ci recouverte de poils est certainement la plus étonnante. Ce minuscule animal qui ressemble à une chenille vit dans l'ombre. C'est pour cela qu'il est très rare de pouvoir observer des onycophores. Ses pattes, munies de griffes rétractables, sont réparties tout le long de son corps de 10 cm. Sa peau est imperméable, ce qui est bien utile dans les profondeurs moites de la forêt humide. Mais la chose la plus bizarre chez cette créature, c'est sa technique d'attaque. Ce prédateur des bas-fonds est implacable. Et celui-ci vient de repérer un scarabée. Il est suffisamment rapproché pour déployer son arme secrète. De part et d'autre de ces antennes, il possède deux excroissances appelées papilles orales. Elles sont reliées à deux glandes à mucus. Elles sont si grandes qu'elles représentent environ 10 % du poids total de son corps. Les muscles qui les entourent se contractent. Et une substance collante jaillit les papilles pour atteindre le malheureux scarabée. Bien sûr, les onycophores n'atteignent pas toujours leur cible du premier coup. Mais ils ont beaucoup de réserves de glu. Et dès qu'elle a atteint la cible, elle commence à durcir. La proie ne peut pas s'échapper. Il ne reste plus pour le prédateur qu'à découper sa victime en petits morceaux, puis à les ramollir avec sa salive et à les avaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada